Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Elle veut succéder au président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Monique Mukuna Mutombo, candidate indépendante, a annoncé sa candidature malgré le doute sur la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Les Tunisiens de plus en plus endettés, la somme globale dépasse désormais les 20 milliards de dinaires de crédit accordés aux ménages, soit le double du montant il y a à peine 7 ans. Et puis interdiction des sacs plastiques au Niger, votée en 2014, la loi interdisant la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques est désormais entrée en vigueur. Alors que la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un calendrier électoral, une nouvelle candidature s'est déclarée. Il s'agit de Monique Mukuna Mutombo, candidate indépendante, et elle a annoncé sa volonté de succéder au président Joseph Kabila. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Kamboka. C'est la première femme candidate déclarée à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. À la tête d'une plateforme composée d'associations et partis politiques dénommée RD Congo Nouvelle Horizons, lancée à Kinshasa le vendredi 18 août 2017, Monique Mukuna, une inconnue sur la scène politique congolaise, estime être le meilleur choix pour succéder à l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Selon la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre, ce dernier ne peut plus briguer un troisième mandat à la magistrature suprême. Vous vous dites que c'est peut-être un pays qui veut nous imposer cette femme. Peut-être que c'est le gouvernement ici en RDC qui veut nous imposer cette femme. Je vous réponds que ma force vient parce que j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai vu le potentiel de la RDC. Cela fait 11 ans que je travaille à l'international. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se comparer à notre pays. C'est pour cela que j'ai besoin réellement du peuple congolais. Ne laissez pas d'autres personnes me soutenir. C'est vous qui devez soutenir ça. Alors que le pays est dans l'attente d'un calendrier électoral pour des élections qui risquent de ne pas avoir lieu dans les délais convenus, dans l'accord du 31 décembre 2016, la candidature de Monique Mukuna suscite des questions, notamment celle de savoir si la RDCongo, à l'instar de nombreux autres pays du monde, est prête à avoir à la tête de l'État une femme. Dans le contexte congolais, il est difficile aujourd'hui pour les Congolais de confier la gestion du pays à une femme. Moi, je pense que les ambitions peuvent être là en attendant que le moment voulu n'arrive. Parce que les Congolais peuvent se décider de le faire si le Congo devient stable. Née à Coloisie vers 1974, Monique Mukuna travaille comme représentante dans 11 pays d'Afrique de Antazère Afrique BVBA, une multinationale belge basée à Anvers en Belgique. Elle ne juge pas prudent de dévoiler son programme électoral à ses stades, mais croit que sa volonté de changer l'image de ces pays est le meilleur atout. Elle mise sur l'électorat féminin, qui représente plus de 55% de la population, mais aussi, surtout, ceux qui veulent changer les systèmes en place lors de la prochaine présidentielle qui, insiste-t-elle, doit s'éteindre en décembre 2017. En République du Congo, voisin Isodan Wuba présidera la 14e législature de l'Assemblée nationale, membre du Parti congolais du travail, le PCT, le parti au pouvoir. Il a été élu samedi 19 août lors de la session parlementaire inaugurale. Le reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Les 151 députés issus des élections législatives du 16 juillet pour le premier tour et du 30 juillet pour le second ont effectué leur entrée parlementaire ce samedi 19 août 2017 au Palais des Congrès. Sous la présidence de Isidore Wuba, élu à cette occasion nouveau président de l'Assemblée nationale, les élus qui ont découvert l'hémicycle ont éprouvé une grande fierté. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir un métier qui m'a toujours impressionnée et qui m'a toujours plu. Pouvoir défendre des lois, c'est vraiment quelque chose de fort et je suis heureuse. C'est un très grand honneur pour moi de faire partie de cette 14e législature. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je suis très fier en fait, je suis très honoré. Le travail commence dès maintenant parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. La rentrée parlementaire des députés de la 14e législature a été présidée par l'ancien Premier ministre Clément Mouamba en sa qualité de doyen d'âge, accompagné des deux plus jeunes élus. Conscient de la responsabilité qui leur incombe, certains députés ont assuré de renvoyer l'ascenseur au peuple qui les a portés à l'hémicycle. La population attend de nous que nous soyons leur véritable porte-parole pour toutes les questions qui regardent leur bien-être, qui regardent leur santé, qui regardent leur scolarisation, qui regardent tous les problèmes de la vie quotidienne. On aura désormais ce privilège de parler, de mettre en place tout ce qu'on a promis aux populations, c'est-à-dire de défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale et faire en sorte que le budget du pays puisse prendre en compte tous ces problèmes. Notons qu'au moment de la rentrée parlementaire des députés de la 14e législature, 40 plaintes sont encore en suspens à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, huit députés de certaines circonscriptions du département du Poule avaient été reconduits suite à l'insécurité dans cette partie du pays qui n'a pas été favorable à la tenue d'une élection. Ils siégeront à l'Assemblée nationale jusqu'à l'organisation du scrutin dans ces circonscriptions. Les chiffres sont alarmants. Plus de 20 millions de dinars, c'est le montant des dettes contractées par des familles tunisiennes. Une somme en constante augmentation alors que le gouvernement doit faire face à un taux d'endettement de plus de 75%. Les précisions de Sharon Kamara. Les ménages tunisiens sont de plus en plus endettés. Depuis 2010, le montant de l'endettement des Tunisiens a doublé pour atteindre en 2017 plus de 20 milliards de dinars pour 800 familles ayant contracté des prêts auprès de la banque. Alors que le montant des endettements augmente chaque année de 17%, la Tunisie doit faire face à un autre fléau, les crédits non remboursés ou en litige, qui représentaient en 2016 800 millions de dinars. Les Tunisiens doivent rationaliser leurs dépenses pour ne pas recourir à l'endettement car malgré leur faible montant, les crédits à la consommation sont en augmentation constante. Les Tunisiens font face à une conjoncture difficile où s'enchaînent depuis quelques années le ramadan, la haie d'Al-Fitr, les festivités de l'été, les soldes, la haie d'Al-Kabir, la rentrée scolaire sans oublier les autres occasions comme les mariages. Le consommateur tunisien contracte des crédits auprès des banques en premier lieu mais d'autres organismes entrent en jeu, tels que les magasins proposant des paiements différés ou en plusieurs fois, ainsi que les organismes spécialisés. 80% des crédits alloués aux ménages concernent l'acquisition ou l'aménagement des maisons, viennent ensuite les crédits automobiles et les prêts étudiants. La croissance de l'endettement est due à la baisse du pouvoir d'achat et à l'inflation de certains produits, dont les produits alimentaires et l'habillement. Depuis sa révolution en 2010-2011, c'est qu'il a la démocratie, il y a une liberté totale d'expression, mais d'un autre côté, il ne crée plus de richesse. Nous ne sommes pas un pays entièrement libéral, donc le gouvernement, qui est la partie exécutive du pouvoir, est responsable de l'initiation de la croissance. Et là, on constate que le gouvernement n'a strictement donné aucune vision claire sur la croissance. Une situation alarmante du côté du gouvernement, puisque l'État doit lui-même faire face à un taux d'endettement de plus de 75% et il y a un budget de fonctionnement qui ne cesse d'augmenter. Dans l'impasse, la Tunisie a dû faire appel à des fonds internationaux, dont l'UFMI, des aides qui ne sont pas sans conséquences, puisque la Tunisie doit maintenant se conformer aux exigences des autorités internationales. Celles-ci concernent notamment la mise en place d'un programme de réformes économiques, qui risquerait bien de durcir les conditions d'accès aux crédits bancaires. La bataille écologique est belibien engagée en Afrique. Après le Rwanda, le Maroc s'est au tour du Niger de bannir les sacs en plastique non biodégradables. Trois années après l'adoption de la loi, l'heure est à sa mise en œuvre effective. Un Niger sans sachet plastique, reportage de notre correspondance à Ado Alizé Moukhtar. Les sachets plastiques déclarés non gratins au Niger. Le gouvernement a décidé de procéder à la mise en application effective de la loi sur la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire national, trois ans après son adoption. Pour le gouvernement, les sachets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, en somme pour l'économie du pays. La mise en application de la loi se fera progressivement pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler les stocks existants, annoncent les autorités. Aujourd'hui, force est de constater que les problèmes à l'origine de l'adoption de cette loi, à savoir les questions de salubrité urbaine comme rurale, les questions d'environnement, les questions de santé humaine et de dégradation même de certaines infrastructures bâties à grands frais. Ces problèmes ne se font que s'exacerber. Le gouvernement a décidé de passer à l'application de cette loi. Ce sont des tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque jour dans le paysage nigérien. Cependant, le sachet est le seul emballage hygiénique disponible et abordable pour la population. Les observateurs demandent au gouvernement d'accélérer et de développer les mesures incitatives permettant aux populations de disposer d'un nouveau substitut au sachet. Il faut, je pense, techniquement revoir le mode d'accompagnement de l'application de la loi d'interdiction. Nous avons toujours recommandé l'amélioration du système de gestion. D'ailleurs, dans les années 2006, le gouvernement était solidaire de cette disposition où il a eu même à valider une stratégie opérationnelle de gestion des déchets plastiques au Niger qui encourageait la récupération, la réduction, le recyclage. Pour rappel, c'est depuis novembre 2014 que le gouvernement nigérien avait adopté cette loi afin de mettre fin aux activités allant de la production, à l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques. La mesure devrait toucher profondément les importateurs qui font entrer au Niger quelques 150 000 tonnes de plastique par an. À la page sport, l'Afro-Basket d'âme 2017 se poursuit à Bamako, la capitale malienne. La troisième journée s'est jouée ce dimanche dans le groupe A. Victoire des Angolais, 62 contre 55 sur les Tunisiennes. Après l'heure de fête de la deuxième journée, le Mali, pays hôte, s'est ressaisi en s'imposant 61 à 39 face à la Côte d'Ivoire et le Cameroun a largement dominé la Centrafrique, 94 à 42. Dans le groupe B, le Nigeria, victoire du Nigeria, 106 à 72 contre l'Égypte. Le Mozambique s'est imposé face à la Guinée, 88 contre 47. Et troisième victoire des Sénégalaises, les tenants du titre ont battu la République démocratique du Congo, 70 contre 63. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501